Musique En 1984, 8 ans après la volonté de savoir, Michel Foucault poursuit son entreprise de former une histoire de la sexualité. Mais en 1984, Michel Foucault ne propose pas seulement une suite, mais une double suite. Avec l'usage des plaisirs paraît ainsi le souci de soi. Mais quel rapport entre le plaisir et le souci ? Comment le souci de soi peut-il organiser nos pratiques sexuelles et donner une direction morale et même politique à nos existences ? Histoire de la sexualité de Michel Foucault, aujourd'hui, volume 3, le souci de soi. Faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l'autre. Sous les doigts de l'autre qui vous parcourent, toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. Bonjour Judith Revelle. Bonjour. Vous êtes philosophe, traductrice, professeure de philosophie contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de Michel Foucault, ça tombe bien. On vous doit ainsi plusieurs ouvrages sur lui, dont par exemple Foucault, une pensée du discontinu qui est paru aux éditions Mille et une nuit, mais aussi le dictionnaire Foucault, le vocableur de Foucault, aux incontournables éditions Ellipse pour les étudiants, je crois, et même pour nous d'ailleurs. Alors on vient d'entendre la voix de Michel Foucault, c'était en 1966, le 21 décembre 1966, soit dix ans avant le premier volume de l'Histoire de la sexualité, soit dix-huit ans avant le troisième volume de l'Histoire de la sexualité, dont nous parlons aujourd'hui avec vous, Le souci de soi. Et pourtant il formule ici une chose qu'on va peut-être retrouver à travers son Histoire de la sexualité, l'idée que le corps est le contraire de l'utopie, le corps est ici et maintenant, et effectivement dans l'Histoire de la sexualité, le corps est avant tout quelque chose de l'ordre de la pratique grâce à la sexualité. Oui, je trouve que c'est très étonnant cet archive sonore que vous proposez, il y a des choses qui ont vieilli, et très évidemment ça ne se calcule pas en nombre d'années, je pense que le Foucault des années 60 est encore très influencé par des choses qu'il abandonnera par la suite. Et puis en même temps, il y a par exemple, cette chose que vous formulez joliment, c'est-à-dire cet ici et maintenant du corps, qu'on va retrouver très fortement dans tout le parcours de Foucault, mais en particulier dans le souci de soi, le souci de soi est formé de plusieurs chapitres, il y en a cinq, dont on pourrait imaginer qu'ils sont assez dispersés, puisqu'on va de l'onirocritique d'Artemidor jusqu'au rapport aux garçons, qui est le dernier chapitre, et en même temps, certains chapitres sont précédés par une petite page, une sorte de présentation ou de résumé, et le premier texte qui ouvre le livre, avant le chapitre 1 qui est consacré aux rêves et aux plaisirs, insiste sur le fait que ce qui compte dans l'analyse à laquelle se livre Artémidor, dans La clé des songes, une grande interprétation des rêves, et en particulier des rêves sexuels auxquels il se livre, ce qui compte, c'est lire le texte comme un manuel de pratique et de vie quotidienne. Donc parler des corps et parler de la sexualité, c'est se mettre à la hauteur des corps dans leur usage quotidien et dans la matérialité des rapports que ça engage. Et ce texte, le souci de soi, paraît en même temps que l'usage des plaisirs, donc en 1984. Pourquoi ces deux ouvrages paraissent-ils en même temps ? Quel rapport entretiennent-ils ? Est-ce qu'il y a un rapport de complémentarité ? On a parlé hier de l'usage des plaisirs, et là, le souci de soi ? Quelle différence ou quelle continuité y a-t-il entre ces deux livres ? Alors je pense qu'il y a des raisons qui sont des raisons éditoriales. Les textes ont été écrits ensemble, et après huit ans de silence, après La volonté de savoir, je pense que Gallimard voulait publier les deux textes en même temps parce que c'était important de reprendre la parole de manière consistante. Et ça explique probablement pourquoi est-ce que le quatrième volume publié récemment, Les Aveux de la Chaire, a été en réalité déplacé. Il était censé ouvrir la trilogie, des deux, trois, quatre. Mais indépendamment de ces raisons éditoriales, il y a un approfondissement du thème que Foucault travaillait dans l'usage des plaisirs, qui était le thème des aphrodisiens, donc de la pratique des actes d'Aphrodite. Donc c'est là où on retrouve d'ailleurs la dimension corporelle, vraiment ici et maintenant du corps. Et puis il y a un très léger décalage probablement, et un très léger décalage aussi du questionnement. La question de Foucault, Foucault s'est toujours adossé à des périodisations, plus ou moins discutables, par les historiens de la philosophie ici de l'Antiquité, mais il y a toujours un... Et là la question de la périodisation est centrale, parce que finalement la question que se pose Foucault c'est qu'est-ce qui assure l'articulation, la bascule entre les éthiques anciennes et puis quelque chose qu'on va construire peu à peu dans les premiers siècles comme une morale chrétienne ? Est-ce qu'il y a des points de passage ou pas ? Est-ce que par exemple le thème de la Cèse, qui est un des grands thèmes du souci de soi antique, est-ce que le thème de la Cèse permet de construire un point de passage entre l'Antiquité et les premiers siècles de la chrétienté ou pas ? Est-ce que le rapport à soi est en revanche un point de discontinuité ou pas ? Et on a l'impression fausse que l'Antiquité est le grand règne des aphrodisias, de la liberté et du libre choix, et que va se construire comme une strate supplémentaire à partir des premiers siècles de la chrétienté, une morale qui au contraire est une morale d'ordre répressif. Et je pense que l'analyse de Foucault bouge les lignes. C'est une manière de dire, vous savez, il y a de la Cèse antique et probablement du côté des A Cèses antiques, des pratiques de soi ascétique, il y a quelque chose comme une possibilité de lecture, en tout cas de chême continue. Ce n'est pas la même chose, mais on voit une continuité. Et puis en même temps, il y a des points de discontinuité. Le point de discontinuité fondamental, il l'explique très bien dans le souci de soi, c'est la forme du rapport à soi, et c'est ce soi qui n'est pas du tout équivalent. On va écouter tout de suite un texte justement de ce troisième volume de l'histoire de la sexualité. On va commencer par la conclusion, puisque c'est là que Foucault formule justement le souci de soi, ce qui nous permettra de bien comprendre ce qu'il faut à la fois entendre par soi, mais aussi par souci. On peut reconnaître le développement d'un art de l'existence dominé par le souci de soi. Cet art de soi-même n'insiste plus tellement sur les excès auxquels on peut se livrer et qu'il conviendrait de maîtriser pour exercer sa domination sur les autres. Il souligne de plus en plus la fragilité de l'individu à l'égard des maux divers que peut susciter l'activité sexuelle. Il souligne aussi la nécessité de soumettre celle-ci à une forme universelle par laquelle on se trouve lié et qui est fondée pour tous les humains, à la fois en nature et en raison. Il fait valoir également l'importance qu'il y a à développer toutes les pratiques et tous les exercices par lesquels on peut garder le contrôle sur soi et parvenir en fin de compte à une pure jouissance de soi. Ce n'est pas l'accentuation des formes d'interdit qui est à l'origine de ces modifications dans la morale sexuelle. C'est le développement d'un art de l'existence qui gravite autour de la question du soi, de sa dépendance et de son indépendance, de sa forme universelle et du lien qu'il peut et doit établir aux autres, des procédures par lesquelles il exerce son contrôle sur lui-même et de la manière dont il peut établir la pleine souveraineté sur soi. On vient donc d'entendre un extrait de la conclusion du souci de soi, Judith Revelle, interprétée par Bernard Gabé. Alors on a commencé par la conclusion puisque comme vous l'avez dit Judith Revelle, étonnamment, Foucault ouvre son livre non pas avec ce qui pourrait être une introduction dans laquelle il poserait le problème comme on le trouve plutôt dans les deux premiers volumes, mais par l'étude d'un texte antique d'Artémis d'Or sur l'interprétation des rêves, donc un texte oniro critique qui certes ouvre déjà le travail, la problématisation que va prendre ce troisième volume sur la sexualité comme pratique avec des règles et des usages, mais qui néanmoins n'explicite pas ce terme de souci de soi, mais qui là est éclairé à la fin du texte. Il faut quand même attendre la fin du texte pour vraiment peut-être saisir ce qu'il faut entendre par souci de soi, à savoir non pas une sorte de morale, un rapport à soi fondé sur une morale ou des interdits, mais véritablement un art d'existence. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? Alors, l'art de l'existence tel que Foucault le développe dans le souci de soi, je vais revenir dans un instant sur Artémis d'Or parce que en réalité ça permet d'éclairer aussi certains aspects. Cet art de l'existence, il se développe autour d'une idée qui est double d'un côté une certaine méfiance à l'égard des plaisirs, c'est en tout cas ce que dit Foucault, et puis probablement une sorte de sévérité, c'est aussi une expression de Foucault assez étonnante, une sévérité nouvelle qu'on retrouve chez des auteurs comme Sénèque, comme Plutarch, comme Marc Aurel, et qui probablement, encore une fois, anticipe ou ouvre tout un champ qui va être par la suite celui des auteurs chrétiens. Alors, la question est de savoir si cette sévérité nouvelle est en réalité une sorte de réponse à quelque chose comme une volonté de répression. Et le texte que vous avez fait lire le dit très bien, le texte de la conclusion, ce n'est pas du tout une augmentation de la quantité d'interdits qui détermine cette sévérité, c'est plutôt une autre attitude devant les plaisirs, devant les autres, devant la vie et devant soi, et la recherche d'un contrôle, d'une souveraineté sur soi. Là aussi, le texte le disait très clairement. Donc, ce n'est pas un resserrement du code, si vous voulez, ou une intensification des interdits. C'est plutôt la manière de se prendre comme objet d'examens et de pratiques, une manière nouvelle qui n'est pas ou qui n'est plus seulement ce qu'on pouvait connaître dans l'Antiquité précédente, c'est-à-dire la forme d'une connaissance de soi. Quelle différence, d'ailleurs, entre la connaissance et le souci ? Alors, la connaissance de soi, c'est la maxime delphique, la maxime inscrite au fronton de Delphes. Bien entendu, on la retrouve aussi dans la culture de soi. Mais elle consiste à penser que la maîtrise par la connaissance suffit. Alors qu'en réalité, dans le souci, la connaissance est en permanence redoublée par quelque chose comme un examen pratique, une série de gestes pratiques qui sont des gestes de reprise, d'élaboration, de construction, parfois même d'invention, et qui débordent, si vous voulez, la seule dimension des savoirs. Et cette dimension des pratiques est une chose qui fascine, Foucault, très évidemment. Je citais tout à l'heure le petit texte d'introduction à Artémidor, le texte qui ouvre le livre, et qui a aussi une fonction d'ouverture du livre tout entier, d'insistance sur les pratiques et sur le quotidien. Ça dit bien que la forme du rapport à soi ou les formes du rapport à soi ouvrent un champ inédit. Alors il ne faut pas dire pratique contre connaissance. Bien sûr que la connaissance et l'action ouvrent tout un champ. Mais la culture de soi se déploie dans ce double champ de la connaissance et de l'action. Et donc ces formes de pratiques-là, par exemple, revenons quand même sur ce texte assez étonnant qui ouvre ce livre. Je dois dire, Judith Revelle, moi j'ai été assez étonnée d'ouvrir le livre, de tomber sur ces pages qui décortiquent, analysent un texte, quand même, il faut le dire, quasi inconnu de l'Antiquité. Un texte d'Artémidore qui s'intitule donc « L'interprétation des rêves » et dans lesquels, effectivement, Foucault va laisser une large place, comme le fait Artémidore, à l'interprétation des rêves sexuels. Et c'est là où il y a effectivement une forme de pratique de la sexualité, mais à travers les rêves. Pourquoi, en fait, avoir pris, s'être appuyé sur ce texte des rêves plutôt que sur une pratique, on va dire, quotidienne et concrète de la sexualité ? Alors, il va s'intéresser aussi aux pratiques quotidiennes et concrètes. Le texte d'Artémidore, qui n'est effectivement pas un texte très connu et qui lui-même cite des textes encore moins connus, donc on a toujours l'impression d'une immense ignorance face à l'érudition de Foucault. Les notes en bas de page sont toujours très impressionnantes. Bon, il se nourrit aussi des travaux des historiens de l'époque. On l'a beaucoup cité. Il le cite lui-même, Peter Brown. Il cite Paul Venn. La dette qu'il a à l'égard de Pierre Haddoux est énorme. Mais indépendamment de ce côté savant, ce qui est intéressant chez Artémidore, c'est un motif qui est par ailleurs assez fréquent dans l'Antiquité et qui est que les songes sont une clé d'analyse pour bien mener sa vie. C'est-à-dire qu'en interprétant les songes, les rêves qu'on fait, le texte s'appelle La clé des songes, en réalité, on a une sorte de fonction divinatoire qui fait qu'on peut être à soi-même son propre oracle et savoir quelles sont les choses qui nous attendent et comment on peut les affronter au mieux. Non pas changer les choses, bien entendu, on n'a pas la main sur le destin, mais comment est-ce qu'on peut bien réagir aux choses qui nous arrivent. Alors, dans ces rêves, il y a les rêves sexuels et les rêves sexuels sont chargés de toute une fonction d'annonce par analogie. Donc, les images que présente le songe, quand elles sont positives ou quand elles sont négatives, annoncent des choses à venir, positives ou négatives. Donc, on a toute une sorte de divination du pronostic favorable ou défavorable de ce que va nous présenter la vie. Sauf que quand je dis positif ou négatif, il y a du même coup toute une sorte de grille d'évaluation des songes et dans les songes sexuels, on peut lire du même coup ce qui est considéré comme positif ou négatif, ce qui est, dit Foucault, conforme à la loi ou d'acte contre nature. Et ce conforme à la loi ou contre nature, qui va lui-même augurer augurer de ce qui va arriver au rêveur, c'est intéressant à analyser parce que ça ouvre toute une série de nomenclatures. Par exemple, il y a les partenaires possibles. La femme, d'accord, du côté des femmes. La maîtresse, d'accord. La prostituée, ça dépend. Pas toutes parce que la prostituée est un personnage qui occasionne de la dépense et la dépense, c'est une chose qui est considérée de manière relativement négative. La femme de rencontre, ça dépend de son statut social. mais aussi les serviteurs, mais aussi les esclaves. Après tout, on exerce un droit, on profite de ses propres biens. Et en réalité, la nomenclature positive ou négative, elle dépend d'une idée qui traverse très fortement la pensée de l'Antiquité et qui est l'idée de l'activité ou de la passivité. C'est aussi l'idée de l'atteinte aux hiérarchies sociales qui est considérée comme contre nature. Et donc, on a finalement une manière de considérer les plaisirs qui dit aussi la manière dont il faut bien s'occuper de sa propre vie, bien conduire sa propre vie, bien mener sa conduite. Donc, bien s'occuper de soi. Alors, intéressant ce sur quoi vous insistez, Judith Revelle, parce que justement, dans le souci de soi, on a parlé du souci, il y a effectivement ce soi. Il faut éviter d'avoir une interprétation peut-être égoïste, trop étroite de ce soi, et effectivement insister sur la dimension sociale et politique du souci de soi. Je vous propose d'écouter pour cela une archive de Michel Foucault, extraite de son cours au Collège de France au début des années 80, cours qui s'intitulait « Subjectivité et vérité » et qui a donc été, qui a fourni la matière à cette histoire de la sexualité. Un acte sexuel aura une valeur positive dans la mesure où il prolonge ou reproduit dans ses entrelacements, dans ses intrications le même modèle de relation que celle qui lie dans le champ social tout entier les individus impliqués. La valeur de la relation mise en œuvre dans l'entrelacement sexuel, la valeur de la relation se déduit ou se définit à partir de la valeur de la relation entre ces deux mêmes individus dans le champ social tout entier. On dira donc que s'il y a effectivement cette continuité et cet isomorphisme entre la relation sexuelle et la relation sociale, l'acte pourra être considéré comme étant plutôt bon. Et en revanche, un acte sexuel sera considéré comme plutôt mauvais, il sera moralement disqualifié s'il retourne renverse, bouleverse ou tout simplement s'il s'écarte, s'il dévie ou diverge des rapports sociaux dont il fait partie. Le vrai partage par conséquent dans ce champ des aphrodisiens n'est évidemment pas celui de l'homo ou l'hétérosexualité, c'est le problème de l'iso et de l'hétéromorphe. L'iso et l'hétéromorphe, soit cette identification ou pas entre une relation privée sexuelle, on pourrait dire, Judith Revelle, et une relation sociale. Ce qui veut bien dire que le souci de soi qui apparaît à travers une pratique telle que la sexualité n'est pas une pratique purement privée, intime, égoïste, mais implique en fait une dimension sociale, ce qui est assez étonnant. Oui, je pense qu'il y a deux choses. On vient de l'entendre dans le texte, cette importance fondamentale de la forme de la relation qui est une chose que nous avons du mal à penser parce que nous sommes des modernes et que pour nous la notion d'individu c'est un peu comme une sorte d'atome premier ou d'élément premier à partir de quoi on constitue du social. Deux individus mis en relation, ça constitue du social alors que dans la pensée antique, c'est une chose que Foucault reprend très fortement à Pierre Hadot qui a beaucoup travaillé ce point, beaucoup parlé de ce point-là, dans le monde antique, dans la pensée antique, le soi ne se conçoit pas de manière autonome. D'abord, il est toujours pris dans un tout qui est plus grand que lui et qui est le cosmos. Premier niveau, si vous voulez, de décentrement par rapport à l'individu tel qu'on peut imaginer aujourd'hui sa forme en tant que moderne. Et puis la deuxième chose, c'est que l'individu, il est toujours pris dans la relation. Et finalement, quand on pense à ce modèle canonique qu'est le dialogue socratique, l'exercice de la philosophie elle-même, c'est du dialogue. Il faut être deux et puis il faut pratiquer. Alors pratiquer quoi ? Pratiquer la pensée pour construire de la connaissance mais aussi pratiquer toute une série d'interactions sociales dans les écoles de pensée mais plus généralement dans les communautés et puis plus généralement encore dans, si on élargit le cercle dans les cités-états et puis plus généralement encore dans l'ensemble des rapports que l'on peut tisser. Donc ce qu'on imagine, nous, sous le mot d'individu, ce soi égotique si vous voulez, ce soi qui renvoie au, je ne sais pas, pensez à l'ego cogito cartésien, pensez au sujet de responsabilité qu'ancien, pensez au sujet de la phénoménologie et à milieu de ce soi tel que l'entendent les anciens parce que ce soi tel que l'entendent les anciens il n'a pas d'autonomie, il est toujours à l'intérieur de quelque chose qui le dépasse et qui en même temps le construit et sur quoi ce soi en question en retour peut travailler, on peut travailler au rapport à l'autre. Alors, moi j'ai toujours été, là c'est un extrait de cours, moi j'ai toujours été frappée de la manière dont les cours redoublaient, mais ce n'est pas pas hasard, les deux derniers volumes de l'histoire de la sexualité en en fournissant une sorte de laboratoire. Le titre du cours de 83 c'est « Le gouvernement de soi et des autres ». Et Foucault qui était extrêmement attentif au titre qu'il donnait à ses livres et à ses cours fait une sorte de rebelote le cours de 84 qui est le dernier qui s'appelle « Le courage, la vérité » à un sous-titre et c'est à nouveau le gouvernement de soi et des autres. Il n'y a pas de gouvernement de soi sans rapport aux autres. Alors, il y a toute une partie absolument passionnante et qui est plus large que la seule question de la sexualité dans le deuxième chapitre du souci de soi qui s'appelle « La culture de soi » où Foucault anticipe les objections qu'on peut lui faire et il anticipe en particulier les objections qu'on peut lui faire à partir de la philosophie ancienne. Et il dit « On peut me dire vous êtes en train de réintroduire dans votre lecture des corpus antiques quelque chose comme un individualisme moderne ». Et il répond à l'objection et c'est des pages qui sont absolument passionnantes. Il dit d'abord « Il faut d'abord savoir ce qu'on entend par individualisme ». Individualisme ça peut être des tas de choses différentes. Ça peut être une attitude individualiste c'est-à-dire une sorte de degré d'indépendance ou d'autonomie qu'on accorde à l'individu par rapport à toute autre structure qui le dépasserait ou par rapport aux institutions ou aux communautés. Et là on est dans quelque chose qui bien entendu peut être pensé à la hauteur de l'antiquité mais surtout le reflet de notre propre pensée moderne. On peut être par individualisme dans quelque chose qui aurait rapport avec une certaine valorisation de la vie privée l'importance des relations familiales l'activité domestique les intérêts patrimoniaux et là toute la fin du texte du souci de soi qui travaille sur l'institution du mariage et la manière dont le mariage est passé de la sphère privée à quelque chose comme une sphère publique la publicisation du mariage comme phénomène essentiel à la fin de l'antiquité répond d'une certaine manière à ce deuxième point et puis il y a une troisième catégorie qui est l'intensité des rapports à soi c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se prend pour objet de connaissance et comme domaine d'action et comme matière comme patte si vous voulez à travailler et ça c'est ce déploiement des différents sens de 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 l'individualisme est important parce que il dit aussi d'une certaine manière ce qui n'intéresse pas à Foucault il y a une formule que moi j'adore et qui est quand il parle des pratiques de soi c'est un formidable intensificateur des relations sociales la pratique de soi la culture de soi est une intensification des relations sociales parce que dans le sous-titre et dans le titre dont vous parliez Judith Revelle à savoir le gouvernement de soi et des autres le et est aussi trompeur c'est-à-dire qu'on a l'impression que savoir se gouverner est une condition sine qua non pour bien gouverner les autres c'est juste presque une condition à la fois logique et chronologique et qu'après en fait le gouvernement de soi va être abandonné au profit du gouvernement des autres or avec Foucault on peut quand même dire que le rapport aux autres et donc le gouvernement des autres n'est pas seulement sous-tendu est à condition d'un gouvernement de soi mais en fait est parcouru de part en part par ce processus de subjectivation et que l'un ne va pas sans l'autre mais on a du mal à comprendre comment s'entremêle justement l'exercice de soi avec le rapport aux autres ne serait-ce puisque Foucault parle de quotidien en termes d'activité très pratique d'exercice alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui sont intéressantes la première chose c'est que bien sûr que la pratique de soi le contrôle de soi le gouvernement de soi est propédeutique Foucault cite l'Alcibiade l'Alcibiade vient voir Socrate et lui dit comment est-ce que je peux être un bon gouverneur de la cité et la réponse de Socrate est apprends d'abord à te gouverner toi-même et il y a quelque chose comme une continuité ascendante c'est une expression que Foucault utilisera dans un autre cours il y a une continuité ascendante très évidente entre le gouvernement de soi c'est-à-dire le domaine de la morale le gouvernement de la maisonnée de l'oïcos c'est-à-dire l'économie l'oïconomia et puis le gouvernement de la cité la police c'est-à-dire la politique donc il est évident qu'il y a cette continuité et en même temps et en même temps le fait de se pratiquer soi-même passe en permanence à travers la relation aux autres et qui peut être une relation sexuelle mais qui peut être une relation d'enseignement qui peut être une relation épistolaire il ne faut pas imaginer des discussions bien sûr l'activité dialogique tout ça fait que en réalité le rapport à soi est médié par la forme du rapport aux autres et quand il n'est pas médié par la forme du rapport aux autres parce que ça existe aussi par exemple dans l'examen de conscience je peux aussi pratiquer de manière quotidienne à la fin de ma journée un examen de conscience consistant à recenser la totalité des choses que j'ai faites pendant la journée et en même temps le faire renforce dans la forme du rapport à soi la forme du rapport aux autres donc c'est pas seulement apprendre à se gouverner soi-même avant d'apprendre à gouverner la cité c'est aussi finalement intensifier toute une série de rapports sociaux autour de pratiques qui sont des pratiques communes je voulais te dire aussi ta femme est formidable et très bien t'as vraiment de la chance surtout t'amuses pas à la tromper j'en ai aucune envie rassure-toi je n'en jurerai pas qu'à voir comment tu regardes les filles quelles filles ? toutes les filles les filles dans les bars les filles dans la rue tes secrétaires en fait beau sourire écoute tu voudrais tout de même pas que je prenne un air pincé et puis quel mal y a-t-il à cela du temps de millénaire j'avais un bandeau sur les yeux j'étais un esclave maintenant je suis sûr d'Hélène Hélène est sûre de moi nous autorisons l'un l'autre à regarder autour de nous je ne suis pas tenu de lui rendre compte de mes moindres pensées paroles ou actions elles non plus d'ailleurs je crois que tu te réserves une belle porte de sortie peut-être pas pour tout de suite mais pour le jour où même la plus jaillie femme devient ennuyeuse pas du tout ce qui compte pour moi c'est d'être libre non la fidélité n'a jamais é critiquée dans messélité j'ai quitté par légèreté plus d'une beauté ni et la non-r ginger mais co minuti la probité rac la 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 de l'air l personalities le serment répété la séance du côté j' verstehe ît à la bonne C'était un extrait du film d'Éric Romère, L'amour, l'après-midi, qui date de 1972. Et on entend un des enjeux qui va constituer un thème du souci de soi. Judith Revelle, dans l'histoire de la sexualité, c'est celui de la fidélité. Effectivement, le souci de soi n'exclut pas les autres. Foucault en parle, il parle du jeu politique. Et puis, il se concentre sur une relation aux autres, à un autre en particulier. C'est la relation conjugale avec ce principe de fidélité. Ce qui ressemble fort au modèle de couple hétérosexuel marié dans lequel nous baignons encore aujourd'hui. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est moins la question de l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Je pense que sur ce point, Foucault est très clair. C'est en revanche, très évidemment, l'émergence de quelque chose de nouveau. Le mariage existait dans l'Antiquité. Mais il émerge sous une lumière nouvelle et sous une conformation nouvelle. C'est la question du rapport à la femme à la fin du livre. Dans un contexte très précis. En réalité, Foucault introduit le thème du mariage de la manière suivante. Le souci, on vient de le voir, c'est une pratique sociale. Et encore une fois, c'est une pratique sociale, pas seulement parce qu'il est lié à l'appartenance à une communauté ou à une école, mais parce qu'en réalité, il définit tout un système d'obligations réciproques, d'obligations à l'égard de soi et des autres. Et nous avons en commun ce système d'obligations réciproques. Donc ça, c'est la première chose. Ce souci, il est donc en réalité lié à des formes, des exercices codifiés, des recettes, des examens, des pratiques, on vient de le dire, qui parfois sont d'abstinence, parfois sont d'examen de conscience, parfois sont de retravaille de la pensée par elle-même, etc. Et l'objectif, il est toujours d'obtenir quelque chose comme une conversion dans le rapport à soi. Cette conversion, il faut l'imaginer sous la double lumière, on a dit tout à l'heure d'un contrôle ou d'une souveraineté, ça ce sont les termes de Foucault dans les années 60, d'une possession de soi, et puis d'une grande sérénité. Et le thème de la sérénité est absolument essentiel. Donc d'une certaine manière, d'une jouissance de soi, d'une jouissance sans trouble, mais d'une jouissance. Alors, quand Foucault a construit ce parcours-là, il dit finalement, de cela on a plusieurs exemples. Et il en donne deux, deux traces. La première trace, c'est le changement dans la pratique matrimoniale, c'est-à-dire, en réalité, la manière dont le mariage est considéré. Il y a une importance nouvelle du mariage, il y a une importance nouvelle du couple, qui n'est pas nécessairement liée à la mise en valeur de l'hétérosexualité par rapport à des formes qui, en réalité, ne faisaient pas de différence entre les rapports hétérosexuels et les rapports homosexuels dans l'Antiquité. Bien sûr que ça se traduira à terme par cette construction du couple hétérosexuel comme seul couple reconnu, comme norme sociale. Mais c'est plus au niveau de la manière dont on pense le mariage que la différence se fait. Le mariage, c'était un acte privé, et c'était un acte privé qui favorisait, pour des raisons patrimoniales, la permanence de l'œil-côte, c'est-à-dire de la maisonnée et des biens. Et de plus en plus, dit Foucault, on assiste à une sorte de modification qui fait que le mariage rentre dans la sphère publique. Alors c'est une question qui a été en particulier étudiée par Paul Venn, et on sait l'amitié et les liens intellectuels qui liaient Foucault et Venn. Cette publicisation progressive du mariage, elle fait que le mariage devient peu à peu ce que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose comme un contrat. Il y a une contractualisation qui est passée entre deux individus, dont découlent des devoirs et des obligations pour chacun d'entre eux. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, et ça c'est assez étonnant en fait, c'est qu'il y a une forme d'égalité entre l'homme et la femme dans ce couple. Et aussi, on imagine en termes de plaisir, ou alors aussi justement cette question des plaisirs, Judith Revelle, il faut se dire que maintenant que le mariage relève du contrat, il se désolidarise de cette logique des plaisirs. Oui, et puis surtout, le mari et la femme ne sont pas totalement équivalents dans le contrat, mais il y a quelque chose comme la participation à un espace institutionnel, un espace juridique, puisqu'on voit l'émergence de l'institution juridique du mariage, à un espace juridique partagé. Et ça, c'est totalement nouveau. Et du coup, ça recodifie, si vous voulez, ça recode les rapports entre le mari et la femme, et ça pousse bien entendu la forme de la relation vers la codification normée de l'hétérosexualité en tant que telle, qui bien entendu va avoir par la suite l'histoire qu'on lui connaît. Mais on voit bien quand même qu'il y a une gradation entre le volume 2 et le volume 3, l'histoire de la sexualité, puisque Foucault, effectivement, dans le deuxième volume, s'attache aux antiques grecs, et là, c'est plutôt les auteurs antiques des deux premiers siècles. Donc on a plus Tarque, Épictète, Sénèque, plus des stoïciens d'ailleurs, il faut le dire, et on voit bien quand même qu'il y a peut-être l'amorce d'un resserrement qui n'est peut-être pas sous la forme d'interdits, mais quand même des codes qui, on a l'impression, qui deviennent plus prescriptifs et qui sont moins le résultat d'un jeu avec des pratiques comme on avait pu peut-être le lire à travers l'usage des plaisirs, Judith Revelle. Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a un décalage chronologique évident, même si par exemple la référence au corpus platonicien revient de temps en temps, je parlais tout à l'heure de l'alcibial, on se décale et on se décale en particulier vers les deux premiers siècles, donc c'est leur antiquité tardive. La chose qui intéresse Foucault probablement, c'est moins le resserrement du code que la manière dont on se construit un code pour soi-même, qui est encore une fois un code pour soi-même, qui est aussi d'une certaine manière un code partagé. La culture de soi, la pratique de soi implique des règles. Et encore une fois, il me semble que la grande question que ne cesse de se poser Foucault, et il se la pose aussi énormément dans toute une série de textes parallèles, d'entretiens, de conférences, etc., c'est la question de la jointure de la charnière, si vous voulez, entre la pensée antique et puis ce qui va devenir la pensée chrétienne. Qu'est-ce qui se passe à cette jointure-là ? Est-ce qu'il faut concevoir les plaisirs d'un côté, donc les aphrodisiens d'un côté, et puis de l'autre, cette sorte de culpabilisation du désir ? Donc on passe des plaisirs au désir, ce qui est une chose bien entendu très différente. Et Foucault, par la notion d'Epilmélia Eoutou, par le souci de soi, montre que c'est plus compliqué que ça. Alors qu'est-ce qui est plus compliqué ? Parce qu'en fait, ce qu'essaye de nous dire Foucault, c'est qu'il n'y a pas un basculement aussi franc. C'est-à-dire que tout à coup, on ne bascule pas des plaisirs sexuels qu'on régule nous-mêmes, dont on va s'approprier les règles et jouer avec elles et être dans un souci de soi, une constitution éthique de soi, et que tout à coup, on va basculer dans le renoncement à soi, avec le christianisme. Donc qu'est-ce qui se produit là, à cette période, pour que commence à s'amorcer, ce qui relèverait peut-être plus d'une éthique, mais plus d'une morale, on pourrait dire ? Alors, si on entend, et c'est vraiment une définition arbitraire, mais après tout, elle fonctionne bien par éthique, le fait de se donner des règles à soi-même. Alors, les éthiques anciennes sont effectivement des éthiques. Si on entend par morale le fait de recevoir des règles de l'extérieur, on peut parler de morale chrétienne. Et en même temps, là où c'est compliqué, d'abord dans les livres, Foucault parle souvent de morale antique, donc ça brouille le jeu. Je pense qu'encore une fois, il y a une continuité très évidente et il y a un point de discontinuité essentiel. La continuité évidente, elle est que l'ascèse est des deux côtés. Il y a une ascèse chrétienne, très évidemment, mais il y a une ascèse antique et finalement, tout l'intérêt que Foucault porte à ces deux premiers siècles, en particulier au corpus theuïcien, mais pas seulement, c'est vraiment sur la manière dont un individu se pratique à partir de règles qu'il se donne à soi-même. Une technique de soi, finalement, implique toujours des règles et des exercices, exercices répétés, qui, encore une fois, ont une extraordinaire variété. C'est des exercices d'abstinence. Alors là, on a aussi de l'abstinence du côté chrétien. C'est de l'examen de conscience. Et finalement, on va aussi retrouver la pratique de l'examen de conscience du côté chrétien. C'est un exercice de discrimination permanente de ce que l'on fait, de ses propres actes. Donc, on a des constantes d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas un hasard si, finalement, je citais tout à l'heure Pierre Hadot, Pierre Hadot travaille sur des exercices spirituels. Les exercices spirituels, c'est une notion qui vient d'un corpus ignatien, enfin, c'est Saint Ignace de Loyola. Donc, c'est le fondateur de la Compagnie de Jésus. C'est infiniment plus tardif. Et en même temps, l'idée de Hadot, c'est qu'on peut lire quelque chose comme une pratique spirituelle, des exercices spirituels. Il ne faut pas confondre spirituel avec religieux. Ce sont parfois des pratiques extraordinairement concrètes, matérielles, dans le monde antique. Alors, ça, c'est du côté de la continuité. Et puis, il y a le grand point de discontinuité, qui est ce qu'on entend par soi. C'est-à-dire que la morale chrétienne va promouvoir quelque chose comme un effacement du soi. Ce n'est pas seulement des pratiques d'ascèse et d'abdégation. C'est une dévalorisation du soi. Alors que toute la culture de soi antique promeut le soi. Mais un soi qui, encore une fois, n'est pas un soi moderne. Un soi qui est pris dans un ordre cosmique. Un soi qui est pris dans les formes multiples de la relation. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, qu'on se travaille soi-même comme une sorte de... D'objet ou de matière, oui. De pâte. Moi, j'aime bien cette image de la pâte. C'est-à-dire que l'éthos, l'éthique, c'est un retravail de la matière. On est à soi-même sa propre matière. On n'est pas seulement un objet de connaissance. On est une sorte de matière en permanente élaboration, jamais séparée des autres, toujours en relation avec les autres, mais en tant que telle, comme matière, valorisée. Pas de manière absolue. Bien sûr qu'on n'est pas séparable de l'harmonie cosmique. On n'est pas séparable du rapport aux autres. Mais on vaut en tant que telle. Vous avez prononcé, Judith Revelle, le terme d'assaise. Foucault y consacre de nombreuses pages. Il y a consacré de nombreuses heures dans ses cours au Collège de France. En voici une archive. Ce travail propre à l'art de vivre, c'est-à-dire un rapport à soi qui implique toute une assaise, toute une série d'exercices, essais pour faire telle et telle chose, contrôle de ce qu'on a fait, examen de soi-même, examen des fautes que l'on a pu commettre dans la journée, examen de ce qu'on doit faire si l'on veut arriver à tel résultat, essais progressifs, de plus en plus difficiles, etc. Jusqu'à ce que, enfin, à travers toute cette série d'essais et d'épreuves, on finit par reconnaître que l'on a effectivement atteint le statut ontologique que l'on cherchait, que l'on est bien affecté de la qualité d'être à laquelle on visait. Tout ça constitue, si vous voulez, un élément de l'assaise de soi-même, de l'exercice du travail de soi sur soi. Donc, on a là la redéfinition, si je puis dire, de l'assaise par Foucault, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête désormais par ascétique ou austérité, qui est véritablement, en fait, un ensemble de pratiques. Il le dit, d'essais, de contrôles, d'examen de soi sur soi-même. Et il y a une actualité dans les paroles de Foucault, puisque finalement, tout ce travail que l'on espère, en fait, faire sur soi, se modeler, façonner son existence, réussir à faire telle ou telle chose, est un lexique qui est fortement actuel, Judith Revelle. Oui, tristement, fortement actuel. C'est-à-dire que, et encore, probablement, encore augmenté, intensifié par les années étranges que nous venons de traverser, et on n'en a pas fini, c'est-à-dire par les différents confinements, par le Covid, par les angoisses que ça provoque. C'est-à-dire qu'on a vu proposer de manière récurrente, et dans les livres, alors, moins dans les livres savants, mais très souvent dans la presse et dans les conversations, la promotion d'un retour à soi ou d'un travail sur soi qui irait dans le sens de ce mot magique qu'on entend prononcer partout et qui est le mot de résilience, c'est-à-dire, il faut le rappeler, la capacité pour un métal à reprendre sa forme initiale après un choc. Donc pas du tout, en fait, à se transformer, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et la grande ambiguïté, elle est là, c'est-à-dire que ça désigne, cette résilience, une faculté d'adaptation à des circonstances adverses externes, et ça peut, bien entendu, être précieux, il vaut mieux s'adopter que casser. Mais en même temps, c'est pas du tout, du tout, du tout ce qu'entendaient les morales antiques. Parce que, finalement, le système éthique que propose Foucault, c'est un retravail, c'est une transformation, vous le disiez vous-même, et c'est absolument essentiel. Et cette transformation, encore une fois, elle ne fait pas retour vers un individu, elle ne s'adresse pas qu'à la seule sphère individuelle. Ça n'a aucun sens pour un penseur antique, cette idée de l'individu séparé des autres, ou l'individu souverain ou l'individu roi. On peut chercher à se contrôler soi-même, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui intéresse Foucault, c'est par exemple, et ce qui intéresse la pensée antique, c'est un thème récurrent dans le souci de soi et dans les corpus qu'il traverse, c'est l'importance de la gestion de sa propre faiblesse. L'importance de la gestion de tout ce que l'on peut subir, le pathos, ce qu'on peut subir. C'est-à-dire aussi, par exemple, l'exposition à la maladie. Il y a des pages magnifiques sur Galien. Galien, c'est un médecin et un philosophe du IIe siècle. Donc, on est dans la périodisation qui intéresse Foucault. Et toute la question de Galien, elle est de savoir comment inventer des techniques d'intervention. Alors, bien entendu, ça peut être du côté des savoirs, mais ça peut être aussi du côté des règles de vie, des manières de vivre, pour régler de la manière la plus juste et la plus réfléchie possible le rapport au corps, à la nourriture, à la veille, au sommeil, aux différentes activités qu'on peut avoir, à l'environnement qui nous entoure, aux autres. Et tout ça fait la définition d'un équilibre qui tend à la meilleure gestion possible, c'est-à-dire à la meilleure anticipation des faiblesses qu'on peut avoir ou des surfaces d'exposition qu'on peut présenter. Ça n'a rien à voir avec les discours sur le développement personnel, cette espèce de psychologisation à outrance, si vous voulez, des formes du rapport à soi qui sont extraordinairement individualistes au sens moderne, souvent égoïstes, et qui imaginent qu'on peut faire ce qu'on veut de soi indépendamment des autres. Il n'y a pas plus loin des éthiques antiques, je trouve. Alors peut-être que ça va vous mettre hors de vous, Judith Revelle, je vous présente mes excuses par avance, mais je vous propose quand même d'écouter un extrait d'une chaîne YouTube de développement personnel où effectivement les intonations ressemblent fortement aux textes que convoque Foucault. Vous venez de nous donner un certain nombre de différences qui distinguent ces deux pratiques, mais néanmoins il y a quand même cette idée d'exercice qu'on va pouvoir approfondir après cet extrait. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que vous sentez que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Alors comment prendre soin de vous ? La première étape, c'est au niveau physique. On peut parler de prendre soin de soi physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Prendre soin de soi, ça peut être prendre soin à la manière dont vous vous coiffez, si vous êtes une femme, de vous maquiller, à la manière dont vous mangez, dont vous vous alimentez, parce que la façon dont on s'alimente, ça a un impact sur notre corps, sur notre santé. Et le deuxième niveau, en fait, c'est au niveau émotionnel. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Peut-être que vous vous dites « Oh là là, je suis nulle ». Vous savez, tous les petits mots qui font mal. On se les dit, mais en fait, ça fait des blessures à l'intérieur. Donc la première chose pour prendre soin de soi au niveau émotionnel, c'est de faire attention aux mots que l'on utilise. Pour soi-même, mais aussi pour les autres. Bon voilà, vous avez eu un extrait, Judith Revelle, de développement personnel qui date de 2018, je pense, mais je vous en prie. Il y en a des tonnes des vidéos comme ça. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Et c'est incroyable, la proximité, ne serait-ce que sémantique de ce terme, par exemple, soin de soi. C'est un terme qu'on trouve dans un des chapitres, la culture de soi dans le souci de soi de Foucault, lui-même, en fait, établit une identification à un moment donné entre le souci de soi et le soin de soi. On voit bien les différences entre les deux, mais néanmoins, est-ce que le type de manuel de vie quotidienne sur lequel s'appuie Foucault pour le souci de soi, comme le livre dont il parle, La clé des songes d'Artémidore, est-ce que ce ne sera pas, est-ce que nous, nos chaînes YouTube ne saurons pas ce patrimoine-là 2000 ans plus tard, vous voyez ? Oui, non, bon, j'espère pas. Non, chez Artémidore, il y a une fonction oraculaire, divinatoire qu'il n'y a pas dans les chaînes YouTube qui ne vous disent pas ce que vous devez penser de votre reflet dans le miroir et la manière dont ça annonce ou pas des choses bonnes ou mauvaises pour votre vie. Mais d'abord, ce n'est pas que le développement personnel. Ce type de discours-là est entièrement passé dans tout un discours de management aujourd'hui qu'on retrouve dans le vocabulaire des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour se travailler soi-même, pour être, parfois même, se transformer soi-même, se pratiquer soi-même pour pouvoir donner le meilleur de soi. Comment est-ce qu'on construit un rapport à soi pour construire le rapport aux autres, pour solidariser les équipes, pour, etc., etc. Donc, c'est très impressionnant l'extension de ce type de registres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose ? Dans l'extrait que vous avez passé, il y aurait plein de choses à dire. Par exemple, pourquoi est-ce que ça s'adresse aux femmes et pas aux hommes ? Quand vous vous dites « Oh, je suis nulle », et il y a la référence à une jeune femme avant, le fait que cette question de l'apparence, par quoi commence l'extrait, ne concerne que les femmes, c'est déjà terriblement tragique. mais indépendamment de ça, par exemple, cette question de l'apparence, par quoi commence l'extrait, est une question qui pose en réalité, qui dit la volonté désespérée de correspondre à un modèle extérieur pour pouvoir en avoir des bénéfices. Il est évident qu'on a envie de se fondre dans le moule pour pouvoir obtenir un travail ou pour pouvoir obtenir la reconnaissance sociale qu'on a envie d'avoir, mais en même temps, ça charrie une normativité absolument impressionnante. Alors que cette question de la norme sociale, elle est présente dans le texte foucauldien, par exemple, dans l'analyse des rêves d'Artemidor, dans la rubrique des choix des partenaires, la manière dont on interprète les rêves selon le partenaire qui est dans le rêve. Alors quand le partenaire est une femme, il y a de manière très forte, en particulier pour la figure de la prostituée ou des rencontres occasionnelles, des femmes de rencontres, la question de la hiérarchie sociale qui compte. Donc bien sûr que ce n'est pas totalement étranger cette question de la position sociale, mais cette exacerbation du travail de l'apparence physique, par exemple, de la question de l'apparence physique est une question qui est totalement superposée. Bon, après, sur le « vous êtes nul, vous n'êtes pas nul », la question de la blessure narcissique, alors là, pour le coup, on est vraiment dans des phénomènes narcisses, c'est-à-dire dans des renfermements du rapport à soi sur soi qui me semblent très loin de l'éthique antique. Il y a une chose qu'a dite Pierre Hadot longtemps après la mort de Foucault dans des entretiens avec un immense spécialiste de philosophie ancienne qui s'appelle Arnold Davidson, qui est professeur à Chicago, qui a beaucoup travaillé avec Hadot, qui est un formidable connaisseur de Foucault et de ce Foucault-là en particulier. Et dans des entretiens avec Davidson et avec une autre chercheuse, Jany Carlier, on l'interroge sur la manière dont il a connu Foucault au Collège de France ou pas, et Hadot raconte et puis il dit « J'ai toujours été extraordinairement suspicieux » il ne dit pas « suspicieux » c'est mon terme à moi, enfin « inquiet » en tout cas de la manière dont Foucault pouvait s'inspirer des éthiques antiques pour les reproposer pour la modernité. Et Hadot dit « Parce que quand on fait ça, on a au mieux quelque chose comme un dandisme. » Alors, le mot « dandy » n'est pas un mot neutre parce que c'est aussi un mot qu'utilise Foucault dans d'autres textes en se référant en particulier au texte de Baudelaire, le dandy, dans le volume « Le peintre de la vie moderne », le volume de textes consacrés à Constantin Guisse. Et quand on va voir le texte baudelairien, on est à cheval entre ce que dit Foucault et l'archive YouTube que vous avez passée. C'est horrible ce que je dis, ce n'est pas vrai, n'écoutez pas parce que Baudelaire est immense. Mais en même temps, il y a cette ambiguïté-là, c'est-à-dire il y a à la fois se travailler soi-même, ce qu'a été la figure du dandy depuis son origine, depuis sa naissance anglaise, Brumel, etc., jusqu'à ce qu'en dit Baudelaire. Il y a ce retravail physique de l'apparence, sauf que ce retravail physique de l'apparence, il est, dans les termes mêmes de Baudelaire, du côté de la volonté de singularisation et pas du côté de l'adéquation à des normes sociales. C'est exactement le contraire de ce que propose votre youtubeuse aux femmes désespérées qui se trouvent moches et nules. Merci beaucoup, Judith Rodel, on va se quitter sur ces paroles. De vous, je rappelle qu'on peut lire Foucault avec Marleau-Ponty, une ontologie politique, présentisme et histoire, c'est aux éditions Vrin, Foucault, une pensée du discontinu aux éditions Mille et une nuit, Dictionnaire Foucault, Vocabulaire Foucault aux éditions Ellipse et puis bien sûr de Foucault, chers auditeurs, vous pouvez lire le troisième volume de l'Histoire de la sexualité, c'est Le souci de soi et c'est disponible aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi faut-il lire toute l'œuvre de Simone de Beauvoir ? On réduit très souvent l'œuvre et toute la pensée de Simone de Beauvoir à un seul de ses livres et à un seul de ses aspects qui pourtant révèle une pensée d'ensemble qui se traduit dans une grande diversité de livres dans différents genres littéraires qui plus est. De Simone de Beauvoir, on retient avant tout aujourd'hui et on a raison, l'invention du problème féminin et peut-être du féminisme en philosophie à travers son grand livre, son chef-d'œuvre, Le deuxième sexe. Mais que faut-il voir exactement dans Le deuxième sexe avec ses formules célèbres On ne naît pas femme, on le devient. Il n'y a pas seulement une thèse philosophique générale qu'elle emprunterait en quelque sorte secondairement à Jean-Paul Sartre. Cette thèse que l'être humain se définit par une liberté pure qui n'est jamais réductible à une essence, à une chose et cela vaut évidemment pour les femmes comme pour les hommes. Personne n'est réductible à quoi que ce soit, disait Sartre, à son corps, à son identité, à son métier, à quelque origine que ce soit. Nous sommes libres, cela veut dire que nous ne sommes rien, nous ne sommes pas quelque chose et c'est pourquoi pour les femmes se voir réduites à une essence, à leur corps, à quoi que ce soit qui puisse les enchaîner et enchaîner leur liberté est inadmissible aussi pour Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient, c'est à chacun ou chacune de se projeter dans sa propre façon de vivre, sa manière de vivre, se donner cette situation que Sartre évidemment reconnaissait aussi. Chacun a un corps, une histoire, un monde concret mais chacun l'assume et l'invente à sa manière en toute liberté. Simone de Beauvoir, compagne de Jean-Paul Sartre mais aussi disciple qui appliquerait à la condition féminine une thèse générale de l'existentialisme. Mais en réalité, Simone de Beauvoir va beaucoup plus loin. C'est une thèse radicale qui, dans le deuxième sexe, ne trouve qu'un seul de ces exemples. Cette thèse radicale, c'est qu'il faut s'en tenir à cette dualité de l'existentialisme, s'en tenir à cette opposition de la situation concrète et d'une liberté individuelle qui choisit de l'assumer d'une manière singulière par opposition à d'autres. Le deuxième sexe, c'est bien en effet un livre situé, situé dans la condition féminine en France, au cœur du XXe siècle et non pas ailleurs. De même, dans la vieillesse, elle ne parlera pas seulement de la vieillesse en général mais de la manière de vivre sa vieillesse au moment où elle écrit ce livre en 1970. Et de même, bien entendu, dans les autres massifs de son œuvre, elle assume des essais critiques où elle prend des positions contre d'autres en disant aux autres « Assumez votre liberté, nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout. » Simone de Beauvoir, c'est l'existentialisme assumé, assumé jusqu'au conflit, sans horizon universel comme chez Sartre, mais de manière à montrer les déchirements humains, la condition humaine dans ce qu'elle a de concret et d'assumé. Ce sera la même chose dans ses romans pour lesquels elle obtint le prix Goncourt, dans ses mémoires et dans son œuvre philosophique. Comme les grands existentialistes, elle a eu plusieurs genres littéraires. Elle fait partie des grandes figures philosophiques du XXe siècle à part entière. et il faut lire toute son œuvre. Merci beaucoup Frédéric Worms. Pardonnez-moi, je n'ai pas annoncé votre chronique, mais en tout cas, elle est bien à écouter et à réécouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Thaïs et Lo Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Isber, avec Laurence Malonda à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Merci à Bernard Gabé à la lecture des textes. Vous pouvez écouter, réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre semaine sur l'histoire de la sexualité de Foucault et demain, le quatrième volume Les Aveux de la Cher avec cette question Le plaisir est-il coupable ? Ce sera avec Frédéric Gros. À demain sur France Culture. Mais votre père dira ta mère que tout en moi te désespère. Elle connaît ses problèmes avec ton père. Les âmes sont comme ça sans exception. Crois-moi, alors pourquoi t'inquiéter ? Les pommes de l'amour sont vertées au toujours un petit goût de danger. Si je vais au cinéma sans t'emmener avec moi Reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, j'y vais tout seul croire. Si j'aime bien me vanter de mes aventures passées, reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, tout seul et tout. Si je rentre après minuit, si je te réveille la nuit pour te reparler de mes ennuis, pourquoi dire à tes amis, à celles qui ont un mari que tu me sacrifies toute ta vie ? Les hommes sont comme ça sans exception. Alors pourquoi t'inquiéter ? Les pommes de l'amour sont vertées au toujours un petit goût de dents à manger. Reste-moi fidèle, reste-moi fidèle. Reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, car je n'aime que toi. Reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, car je n'aime que toi.